Générique Bonjour et bienvenue dans Real Economy. Nous sommes à Londres, l'un des centres financiers les plus importants au monde. Dans cet épisode, gros plan sur l'Union bancaire européenne, une des propositions clés pour prévenir de futures crises financières. Analysons aujourd'hui ce qui marche et ce qui reste problématique avec Sharon Bowles. Elle dirige la Commission des affaires économiques et monétaires au Parlement européen. Nous parlerons aussi de la manière dont une union bancaire aura des effets non seulement sur les banques mais aussi sur les gouvernements. Et vous, cela va-t-il changer la nature des services bancaires ? Et plus important, cela parviendra-t-il à prévenir de futures crises ? A travers la crise de l'eurozone, nous avons vu que certaines banques étaient trop grosses par rapport aux pays pris individuellement. pour les réguler et les assumer. Donc environ 40% du PIB européen a été investi comme aide durant ces 5 dernières années et 13% de cette aide a été utilisée. Mais pour avoir un marché financier unique efficace, éliminer la fragmentation et la possibilité d'une future crise, nous devons déterminer le bilan des banques. Nous devons aussi garder un oeil attentif sur leurs points faibles et identifier les problèmes avant qu'ils ne soient trop gros. Comme nous l'explique Giovanni Maggi, c'est ce que l'union bancaire doit tenter de faire. La tempête venue des Etats-Unis et de la crise des subprimes a entraîné des plans de sauvetage massifs des banques européennes. Dans le même temps, s'est déclenchée la crise de la dette, causée dans certains cas par l'effort financier pour sauver les banques, mais dans d'autres cas, c'est la crise de la dette souveraine qui a tiré vers le bas le système bancaire. La contagion de la crise entre banque et gouvernement a fonctionné dans les deux sens. Il faut absolument casser ce cercle vicieux qui consisterait à ce qu'une crise s'emballe entre un côté les dettes publiques qui dérapent et l'autre côté les bilans des banques qui risquent de devenir des hedge funds. La solution est l'union bancaire, mais sa mise en place reste controversée. L'Allemagne garde notamment une approche prudente. Quand on regarde le système français, il y a finalement très peu de groupes bancaires. Alors qu'en Allemagne, le nombre de groupes bancaires, de toutes petites banques, etc., est extrêmement important. Et donc, dès que vous changez les règles, le mode de fonctionnement du système dans son ensemble va changer de manière radicale et donc modifie en profondeur le financement de l'économie. Je crois qu'aujourd'hui, les controverses entre, d'un côté, la commission et puis, on peut dire, la politique française, et de l'autre côté, la position allemande, ce sont des positions qui finiront par converger. Il y a deux approches, mais au fond, les objectifs fondamentaux de l'union bancaire sont assez largement partagés. La tâche de supervision qui incombait jusqu'à là aux Banques centrales nationales est aux mains de la Banque centrale européenne. La BCE peut conduire des stress-tests sur les banques, mais pour compléter ce travail de prévention, un remède est nécessaire, comme le mécanisme unique de résolution des crises. La commission européenne l'a proposé aux États membres de décider. Donc maintenant, nous savons pourquoi nous en avons besoin en Europe. Mais qu'est-ce qui est supposé être exactement une union bancaire ? Voici notre cours accéléré. En 2008, le virus de la crise financière a rendu malade beaucoup de banques en Europe. Sans défense, en l'absence d'un vaccin, ces banques ont été menacées de contagion potentielle à travers les pays, car la dette publique était proche de la dette bancaire. Une union bancaire a été proposée comme remède. Un traitement préventif est maintenant en place avec un règlement unique pour les banques européennes et un mécanisme de supervision unique. Le MSU de la BCE devra s'assurer que les problèmes potentiels sont détectés avant qu'ils ne deviennent trop difficiles à résoudre. Se mettre d'accord sur un remède a été plus compliqué encore. Le mécanisme de résolution unique a pour but de fermer une banque en difficulté à moindre coût pour le contribuable. Le système commun de garantie des dépôts est destiné à protéger les épargnants et assurer un traitement égal des déposants. Ces deux mécanismes ont rencontré des résistances. Éclaircir ces deux points décidera de l'avenir de l'Union bancaire européenne. La BCE débute en novembre une longue année d'examen de 85% des banques de la zone euro. Elles seront testées au niveau de la qualité de leurs actifs, une évaluation des risques et un test de résistance. Mais une autorité unique de résolution et un système commun de garantie des dépôts sont encore vivement débattus. Je reviens avec Sharon Bowles de la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen. Qu'y a-t-il de si controversé ? Si on prélève les banques, tout le monde aime cette idée, mais cela prendra du temps. Donc, que se passe-t-il si on a besoin d'argent dans les fonds et qu'il n'y en a pas assez ? Où allons-nous le trouver ? C'est ce qui fait débat. Il n'y a pas encore dans certains pays le désir de mutualiser la dette dont nous avons hérité. C'est là qu'on revient à la question. Pouvons-nous utiliser le mécanisme de stabilisation européen ? Y a-t-il assez d'argent dans ce mécanisme ? Devons-nous demander plus d'argent ? Devons-nous mutualiser les anciennes dettes ? Ou faut-il en créer de nouvelles ? Pensez-vous que l'on met trop l'accent sur le montant de l'aide publique qui sera nécessaire pour ces banques ? Parler de sauvetage et de garantie revient trop souvent dans le langage utilisé. Il y a aussi peut-être une tendance en Europe à se ruer trop tôt sur les fonds de garantie. C'est plus qu'un filet de sécurité. Si l'on pouvait tracer une ligne dans le sable, ce serait disons la dette dont on a hérité. Ok, donc nous n'allons pas partager cet héritage, mais nous allons partager ensemble tout ce qui arrivera après. Et on semble même faire marche arrière là-dessus. Il y a des réticences, notamment de la part de l'Allemagne, qui se voit comme le principal contributeur. Il y a eu un changement dans leur approche, même en période électorale. De quels compromis avons-nous besoin selon vous ? Les petits États membres ou les moins riches estiment que leurs banques seront toujours en danger, tandis que les banques des États riches ne le seront pas. Et cela va à l'encontre de la notion d'union bancaire. Toutes les banques doivent être protégées de manière égale. Ce qui veut dire que l'on a besoin d'un filet de sécurité. Je pense qu'ils doivent serrer les dents et dire qu'il faut que la Banque Centrale Européenne applique les mêmes règles pour toutes les banques à travers l'Europe. Donc c'est une responsabilité conjointe si les choses tournent mal. Nous continuerons la conversation avec Sharon dans un instant. Mais tout d'abord, regardons les cinq banques les plus aidées pendant la crise. Elles viennent du Royaume-Uni, d'Irlande, d'Espagne, d'Allemagne. Au total, 60 banques européennes ont reçu des aides de l'État. Pour les autres, pas de chance. Giovanni Maggi s'est rendu au Portugal pour tenter de voir si une union bancaire aurait pu éviter certains traumatismes. Entre 2008 et 2011, l'économie portugaise a traversé des moments dramatiques. Les emprunts d'État étaient à des taux d'intérêt trop élevés. La notation des crédits dégradée à un niveau spéculatif a entravé les premières tentatives de relance. Et ce, aussi longtemps que l'État était au bord de la faillite. Dans cette situation, avec un système bancaire trop fragile, de nombreux citoyens et entreprises ont vu leur épargne et leur investissement s'évaporer. Ce chef d'entreprise est à la tête d'une association des victimes de la faillite de la Banco Privado Portugaise. Une faillite qui a impliqué 5000 clients avec des dommages estimés à 1 milliard d'euros. La banque, pour donner de meilleures rentabilités à ses clients, a investi son argent dans des produits de long terme, des titres de créance à rendement élevé. Quand la crise est arrivée à partir de 2008, évidemment, il y a eu une dévaluation de ses actifs. Et la banque a été incapable de tenir ses engagements vis-à-vis de ses clients. Après la défaillance de la banque, des dizaines de poursuites ont été engagées en justice contre l'État qui a saisi les actifs de la BPP et contre la Banque Centrale pour son manque de supervision. Les clients qui ont investi dans des produits de placement privés ou des actifs plus risqués, dans certains cas, en ont récupéré 40%, 50% et très peu de financiers privés ont perdu l'ensemble de leur capital. Pour sauver le Portugal en 2011, il y a eu un plan de 78 milliards d'euros de l'Union Européenne et du FMI. L'État a consacré 12 milliards à la recapitalisation des banques, utilisées à ce jour pour un peu plus de la moitié. A cela se sont ajoutés 12 milliards supplémentaires pour rembourser des défauts de paiement. Et en outre, plus d'un milliard a servi au sauvetage d'une seule banque. La question est, cela aurait-il pu être évité avec un système de garantie au niveau européen ? Avec un mécanisme de supervision unique, on aurait pu avoir une préoccupation différente concernant l'amélioration des questions macro-prudentielles pour prévenir les risques. Peut-être que la question ici se situe plus au niveau de la surveillance comportementale que prudentielle. Plutôt que de faire des tests de résistance des banques, par exemple, ou forcer les banques à davantage être surveillées par des superviseurs, je pense que l'on a besoin d'un savoir-faire beaucoup plus détaillé sur la façon dont les banques fonctionnent. Continuons notre conversation avec Sharon Bowles. Sharon, merci d'être restée avec nous. Pensez-vous que si nous avions une union bancaire dans sa forme actuelle, sans changement, nous aurions pu éviter ce qui s'est passé au Portugal ou en Espagne ? Si on part du principe que chacun dans la zone euro est supervisé de manière égale, capitalisé de manière égale, il y aurait moins de raisons de se chamailler. Et bien sûr, on aurait déjà fait attention aux risques systémiques parmi beaucoup de petites banques, comme les caisses. Donc ce n'est pas une question que l'on peut poser, car l'union bancaire s'accompagne de tous les autres changements destinés à faire un système bancaire plus sûr. Pensez-vous que l'on va parvenir à une union bancaire proche de l'original, dans un futur proche, ou est-ce que l'on se dirige vers une version édulcorée ? Eh bien, je pense que l'on aura une version quelque peu édulcorée, mais très prochainement, car les garanties de dépôt ont été évacuées. Peut-être que les accords en vue d'un financement ne sont pas aussi concrets qu'espérés. Nous avons déjà obtenu la supervision. Je pense que nous aurons une autorité de résolution unique et que nous aurons une sorte de prélèvement sur les banques. Comme filet de sécurité, je crois que nous aurons accès à une part du financement du mécanisme de stabilité européen. Un petit peu d'argent, mais pas beaucoup. Eh bien, c'est tout pour cet épisode de Real Economy depuis Londres. Ne manquez pas notre prochaine émission sur l'économie régionale de la croissance en Europe.